On va maintenant accueillir la suivante, encore une femme, puisqu'on a 7 femmes et 3 hommes aujourd'hui dans les 10 candidats. Je vous demandais encore d'applaudir très très fort Sanchi. Depuis longtemps, les inégales des hommes-femmes existent dans le monde. Souvent, on peut voir que l'homme est plus favorisé que la femme. Jeudi, elles ont peur de droits et même le droit de vote n'existait qu'après 1944 en France. Récemment, l'Arabie saoudite a autorisé les femmes à conduire pour la première fois. Elle était ainsi le dernier et le seul pays au monde à entendre aux femmes de prendre le volant. Les inégalités continuent à persister malgré le nombre soit promulgué au fil des années. Nous allons voir pourquoi c'est le cas. D'où vient cette pensée ? Cela commence dès l'enfance. La plupart des parents n'achètent que les jouets de cuisine et les poupées barbées pour les filles, tandis que les garçons reçoivent les petites voitures, la balle et le bâton. Ensuite, en ce qui concerne les filles qui sont intéressées par le sport, elles ne peuvent pas jouer avec les garçons, puisqu'elles les considèrent comme fragiles, moins compétentes, voire incapables. Cependant, la situation s'est beaucoup améliorée et de nos jours, nous trouverons les femmes dans presque tous les jeux sportifs. Malgré ce progrès, combien d'entre nous regardent les femmes faire du sport sur la télé ? Étant donné que l'Inde est le pays qui compte plus d'un milliard d'habitants, elle existe un déséquilibre considérable du ratio homme-femme. Selon le ressentiment de 2011, il y a 943 femmes pour chaque mille hommes. Quoi qu'elle ne soit pas autorisée en Inde de révéler le sexe du futur bébé ? Il est courant qu'il soit annoncé lors de l'échographie et qu'un avortement illégal le suit quand il s'agit d'une fille. Alors que la naissance des garçons perpétue la lignée familiale, ils héritent du patrimoine familial et soutiennent leurs parents dans leurs vieilles jours. C'est pourquoi les filles de 0 à 25 ans ne sont pas désirées par leur famille qui auraient préféré un garçon. Par exemple, j'étais légère et j'étais pas ma grand-mère parce que je suis une fille. Les femmes subissent davantage de discriminations liées à leur tenue vestimentaire. La tenue correcte exigée chez les filles est un problème recurrent dans une manière générale dans le monde. On a tous entendu les proverbes « La vie ne fait pas le moi ». Mais en réalité, on fait l'inverse. On juge les filles par leur façon de s'habiller et surtout dans le cadre viol, on les accuse. En revanche, on ne juge pas les hommes par leur façon de s'habiller. Donc, c'est une charge mentale pour les filles qui doivent à la fois éviter d'être cataloguées et que les filles ne correspondent pas aux critères attendues. Voilà, nous sommes avant de l'Union siècle et nous croyons que la condition de la femme s'est considérablement améliorée. Pourtant, encore en mai 2019, la loi promulgée par le Sénat de l'État d'Albama impose une interdiction quasi totale de l'avortement même dans le cadre viol ou d'inceste. Le texte prévoit que les médecins pratiquants de l'avortement seront passibles pour peine qu'elles ont jusqu'à l'imprisonnement au pays, sauf en cas d'urgence pour la maire ou dans l'État de Fridus. Mais quelle injustice ? C'est notre corps, notre choix. Est-ce que la femme ne sont pas autorisées pour faire le choix pour elle-même ? Est-ce qu'elle va être n'est-ce que le droit fondamental ? Letter D of V, vous ne comptez pas dans l'État d'Albama. Les hommes peuvent vous violer et vous aurez ce bébé si vous tombez enceinte. Dans ce cas-là, la plupart des femmes préféraient se suicider au lieu de supporter ce rappel quotidien de la torture qu'elles ont subie. Aujourd'hui, j'ai pris la parole en tant qu'une femme pour montrer le fait qu'il y a les femmes comme Prativa Patil, Michelle Obama et Hillary Clinton. Même dans notre jury, il y a deux femmes. Donc, si elles peuvent, pourquoi pas nous ? Ou il y a une volonté, il y a un chemin.